... Le Conseil des ministres s'est réuni. Jeudi 11 janvier 2018, sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de la séance, plusieurs dossiers ont été examinés au titre des mesures normatives, des communications et des mesures individuelles. Les mesures normatives. Sous cette rubrique, les décrets suivants ont été adoptés. Premièrement, décret portant transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification du protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac adoptés à Séoul, en République de Corée, le 12 novembre 2012. La Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé a été ratifiée par le Bénin le 3 novembre 2004. Premier instrument juridique international de lutte contre l'explosion du tabagisme dans le monde. Elle met en place une stratégie visant à réglementer l'usage des substances engendrant la dépendance vis-à-vis du tabac. Cependant, la Convention cadre n'a pas prévu de mécanismes nécessaires de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. C'est pourquoi le protocole de Séoul a été adopté le 12 novembre 2012. Notre pays y a adhéré le 24 novembre 2013. Ce protocole complète donc la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac et prévoit des moyens de lutter contre le commerce illicite des produits du tabac. Sa ratification, pas notre pays, contribuera à améliorer la protection de la santé de nos populations et permettra de réprimer plus efficacement le trafic illicite de ces produits. C'est à cette fin que le Conseil des ministres a adopté le décret transmettant à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification le test du dit protocole. Les ministres concernés ont été instruits de veiller à l'aboutissement de ce dossier. Deuxièmement, des décrets portant organisation, attribution et fonctionnement de ministères. À la suite de la recomposition de l'équipe gouvernementale, en octobre 2017, il s'avère nécessaire de doter les nouveaux ministères de tests spécifiques organisant leurs missions et fonctionnements. Ainsi, les décrets portant organisation, attribution et fonctionnement des ministères suivants ont été adoptés. Ministère du Travail et de la Fonction publique Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance Ministère de l'Industrie et du Commerce Ministère de l'Énergie Ministère de l'Eau et des Mines Ministère des Petites et Moyennes entreprises et de la Promotion de l'Emploi Ministère du Tourisme, de la Culture et des Sports Ministère. Troisièmement, au titre des mesures normatives, décrets réglementant l'autorisation préalable d'exercices en clientèle privée des professions médicaux ou paramédicales par les agents publics. La loi numéro 97020 du 17 juin 1997, fixant les conditions d'exercice en clientèle privée des professions médicales et paramédicales, prévoit au profit des agents publics des dérogations aux fins d'exercice en clientèle privée en cas de défaut ou d'insuffisance de praticiens dans les localités où ils sont affectés, ou en cas d'insuffisance de spécialistes qualifiés de leur catégorie. C'est donc pour permettre aux 10 agents qui en remplissent les conditions d'exercice en clientèle privée que ce décret a été adopté. L'exercice en clientèle privée ne peut avoir lieu qu'à des heures déterminées sans nuit à la continuité du service public. Le ministère, le ministre de la Santé, le ministre du Travail et de la Fonction publique, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et de la Législation ont été instruits à l'effet de veiller à l'exécution correcte du présent décret. Deuxièmement, au titre des communications, le dossier ci-après a été approuvé à ce titre. Nouveau dispositif de promotion des investissements au Bénin Un nouveau dispositif de promotion des investissements au Bénin est adopté. Il a pour objectif de faciliter les relations avec le secteur privé et la promotion des investissements afin de faire de notre pays une destination très attractive. Le Conseil a cet effet adopté. Premièrement, le décret portant modification des statuts de l'Agence pour la promotion des investissements et des exportations à pièces. Deuxièmement, le décret portant création des modalités particulières de pilotage et de suivi des réformes doing business au Bénin. Troisièmement, le décret portant attribution, composition et modalités de fonctionnement de la cellule d'appui au partenariat public-privé en République du Bénin. Quatrièmement, le décret fixant les modalités de fonctionnement des commissions ad hoc d'appel d'offres chargées des procédures de passation des contrats de partenariat public-privé en République du Bénin. Cinquièmement, enfin, le décret portant conditions spécifiques du contrôle et de régulation des procédures de passation et de gestion des contrats du partenariat public-privé en République du Bénin. La mise en place de ce nouveau dispositif vise à faire, notamment de la pièce, le bras technique et opérationnel, voire la vitrine de la promotion des investissements et des exportations dans notre pays. Le Conseil a, par la même occasion, instruit les ministres concernés au fin de finaliser, avant la fin du premier trimestre 2018, les travaux relatifs à la revue des lois sur le commerce, ainsi que ceux relatifs à la modification du code des investissements. Le Conseil des ministres a approuvé les comptes rendus suivants. Réunion des ministres en charge des infrastructures et des transports routiers des États membres de l'UMOA, du Ghana et de la Guinée, sur la mise en application du règlement numéro 14-2005. UEMOA, relatif à la charge à l'essieu des véhicules poids lourds. En approuvant ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre des infrastructures et des transports à l'effet d'assurer la mise en application progressive du règlement 14 par la lutte contre l'extrême surcharge jusqu'en 2018, échéance convenue pour son évaluation. État des lieux des infrastructures abandonnées sur le champ pétrolifère de Sémé. En partenariat avec la société Saga Petrolhomme, notre pays a exploité le champ pétrolifère de Sémé de 1982 à 1998, date de sa fermeture. Les infrastructures érigées pour les besoins d'exploitation et non démantelées depuis lors constituent une menace grave pour la sécurité des navires, pour l'environnement et pour les populations. L'évaluation financière pour le démantèlement est passée entre 2008 et 2014 de 35 milliards de francs CFA à 86,360 millions de francs CFA, soit une augmentation de 40 % en six ans. Or, les constatations faites en 2017 sur le terrain révèlent une dégradation plus avancée des dites installations. Il s'avère donc urgent d'actualiser l'étude de faisabilité pour le démantèlement. En attendant les résultats de cette étude et la mobilisation des ressources nécessaires, le Conseil a décidé des mesures suivantes. Premièrement, informer les autorités du Nigeria et du Togo, pays côtiers voisins, susceptibles d'être affectés par les conséquences d'un déversement accidentel d'hydrocarbures. Deuxièmement, entrer en contact avec les agences internationales de gestion des déversements de pétrole et solliciter leur soutien. Troisièmement, établir un plan d'urgence national et organiser les exercices nationaux et régionaux de simulation. Quatrièmement, enfin, déployer un patrouilleur spécialement pour la surveillance permanente des installations abandonnées sur le champ pétrolifère de Sémé. Les manifestations et rencontres internationales. Le Conseil a autorisé l'organisation du troisième congrès de la Société médicale Tête et Coups à Cotonou du 25 au 26 janvier 2018. Le Conseil a autorisé aussi la participation du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à ces réunions statutaires au titre de l'année 2018. Le Conseil a autorisé, enfin, la participation du Bénin au financement conjoint avec le programme alimentaire mondial de l'examen stratégique fin zéro, je cite, au Bénin à l'horizon 2030. Enfin, les mesures individuelles. Les nominations suivantes ont été prononcées. Pour le compte de la présidence de la République, agent judiciaire du Trésor, M. Iréné Aklambessi. Premier assistant de l'agent judiciaire du Trésor, M. Mauna Rodrigue Davakan. Au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, sur proposition du ministre, directeur général de la police républicaine, inspecteur général de police, Nazer Hunanpek. Directeur général adjoint de la police républicaine, colonel Soumaïla Yahya. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada